bienvenue à toutes et à tous pour ce traditionnel webinaire désormais du jeudi matin où nous sommes 90 minutes ensemble de 8h30 à 10 heures donc je suis monsieur weiss rock de la représentant la société self invest ici en france ce webinaire est diffusé depuis nos bureaux parisiens rue de berry où vous pouvez me retrouver régulièrement soit pour des séances de coaching personnalisé soit pour des journées de formation donc bonne nouvelle et j'ai mis en ligne six mois de formation donc le premier semestre 2016 de janvier à juin est en ligne donc vous pourrez voir un cycle de six formations que j'animerai et kéric lefort et un autre cycle de six formations également que j'animerai et pascal irz donc ça fait déjà douze formations en raison de deux par mois et ces formations s'espasseront par des séances pratiques donc là aussi pour ces séances pratiques ce sera les semaines où il n'y a pas de formation donc je détaillerai ces séances pratiques au fur et à mesure elle en ce qui les concerne ne sont pas encore en ligne ces séances pratiques vous pourrez bien sûr venir avec vos propres ordinateurs pour travailler comme je l'indique en pratique c'est pas l'objet aujourd'hui le de notre webinaire mais je donne ces petites informations tout de même alors comme tous les webinaires du jeudi matin on fait une introduction rapide et je reviens un petit peu sur cette introduction une fois la séance lancée je vais rappeler la théorie des enchères et les différentes représentations de prix que nous allons utiliser et nous passerons tout de suite à l'analyse du contexte de la séance et à évaluer les opportunités pour travailler aujourd'hui sur le marché donc je voulais indiquer je reviendrai sur cette diapositive un peu plus tard donc c'est la diapositive qui vous présente la création de self invest en 1998 siège social luxembourg différents bureaux dont celui de paris d'où je dispense ce webinaire le nouveau site internet je le détaillerai tout à l'heure aussi notamment avec la nouvelle rubrique repéré 6 ici et son intérêt pour ce qui est de choisir self invest et d'avoir l'esprit tranquille cela concerne essentiellement lorsque vous confiez vos fonds comment ils sont conservés et comment ils seront vos comptes peuvent être ségrégés donc des fonds propres de votre broker donc je reviendrai sur ce point également dans une deuxième partie du webinaire la généralité sur la théorie des enchères donc effectivement au travers de cette approche avec laquelle je travaille tous les jeudi matin il s'avère que on ne considère pas qu'il y ait des haussiers des baissiers sur les marchés mais plutôt qu'il y a deux groupes d'opérateurs et que ces deux groupes d'opérateurs parmi ces deux groupes d'opérateurs il y à chaque fois des haussiers des baissiers ce qui fait donc quelque part quatre groupes d'opérateurs potentiels à savoir comment on les distingue tout simplement par l'unité de temps sur laquelle ils travaillent toutes les personnes qui vont travailler sur des unités de temps inférieures à l'été jour seront considérés comme locaux et tous les autres opérateurs quelque part tous ceux qui sont au delà de l'unité de temps jour seront eux définis comme des autres opérateurs parmi les autres opérateurs des autres opérateurs acheteurs à ou à ou les autres opérateurs vendeurs à ov effectivement l'autre différence qu'il existe entre ces deux groupes d'opérateurs hormis l'unité de temps c'est quelque part la puissance financière dont ils disposent il est évident que les opérateurs locaux sont en moins de puissance financière ils peuvent moins faire valoir leurs convictions et quelque part ils doivent sortir de leur position très vite lorsqu'ils se sont trompés alors que les autres opérateurs généralement ils entrent en opération ils entrent en action lorsqu'ils ont de fortes convictions moyen long terme et ils peuvent entrer de manière assez violente comme on l'a vu comme on le verra encore aujourd'hui mais comme on l'a vu le 3 décembre dernier lors des annonces de nouvelles de politiques de la banque centrale européenne donc ces autres opérateurs en l'occurrence les autres opérateurs vendeurs se sont dit zut on s'est trompé dans nos anticipations ou maintenant plus exactement on a les éléments pour considérer que l'équilibre sur lequel on fondait notre stratégie n'est plus exact et il faut aller ils ont eu un changement de perception de la valeur quelque part c'est un peu comme si vous étiez dans à vous apprécier les le prix du mètre carré de l'immobilier dans votre rue et brutalement on vous annonce qu'il va y avoir une forte nuisance à proximité donc d'un seul coup un seul vous vous apercevez que l'anticipation que vous faisiez depuis des mois et des mois sur un certain prix du mètre carré cette anticipation va être brutalement revue à la baisse elle peut également être brutalement revue à la hausse et dans cet exemple il suffit que ce soit une rue sur laquelle on va installer un tramway ça peut apporter une grosse plus-value immobilière sur la ligne du tramway et dans ce cas là le changement de perception de la valeur se fait à la hausse vous voyez c'est un peu le même phénomène qui se produit sur les marchés financiers à la différence près qu'il se produit à des fréquences plus rapprochées que sur l'immobilier donc voilà pour ce qui est de ces deux groupes d'opérateurs comment on obtient maintenant les niveaux clés de prix avec lesquels on va travailler donc on part tout simplement d'une représentation en bougie 30 minutes ici avec un rectangle vert pour le cours d'ouverture et un triangle vert pour le prix d'ouverture et un triangle bleu pour le dernier cours connu ou le cours de clôture on va pour construire notre présentation temps pris faire une étape intermédiaire et on va remplacer chaque bougie par une série de lettres verticales dont la largeur sera également 30 minutes dont la largeur sera également 30 minutes et dont la hauteur sera un tic voilà typiquement donc la largeur 30 minutes et la hauteur un tic voilà pour c'est pour cette représentation qui est dans une vue on va dire non compressé et pour trouver le le niveau d'équilibre pour identifier quelque part le niveau d'équilibre et ben on va comprimer cette vue c'est à dire que l'on va faire une translation de droite vers la gauche une translation de droite vers la gauche et on s'aperçoit que de cette manière là on a un empilement des lettres et tout en bas et tout en haut du profil on voit qu'on n'empile qu'une seule lettre on va parler de single print à ce niveau là de simple impression et vers le centre du profil on empile un maximum de lettres et à l'endroit le plus près du centre du profil où l'on empile le plus de lettres on détermine le niveau d'équilibre c'est ce triangle rouge qui apparaît maintenant sur le graphique donc qui est le premier niveau clé qui est un des niveaux clés les plus importants qui soient les deux autres niveaux clés qui vont nous intéresser ce sont les extrémités du segment rouge sur la droite du profil et ce segment rouge constitue ce qu'on appelle la vea ou valoiréa pour zone de valeur et les extrémités de cette zone de valeur donc nous intéresse au plus haut point également donc c'est les deux autres niveaux clés qui vont nous servir j'ai pas parlé du petit segment bleu sur la gauche du profil en ce qu'il concerne il s'agit de représenter les échanges de la première heure de cotation voici comment on représente sur le graphique enfin sur la plateforme cette représentation temps prix on ne voit plus les lettres à cet endroit là et en fait les lettres ne nous intéresse pas particulièrement on les remplace par des couleurs ce qui nous intéresse d'une certaine manière c'est la forme des profils d'une part donc la forme de ces profils et d'une certaine manière la position relative des uns par rapport aux autres chaque journée la diapositive une des deux diapositives les plus importantes de notre présentation théorique c'est celle ci elle résume en quelque sorte tous les termes un peu barbares que je peux utiliser pour certains si vous n'êtes pas familiarisé avec cette représentation graphique et avec ces outils vous pouvez effectivement considérer que ces termes sont quelque peu barbares dans un premier temps mais dites vous bien que tout approche toute méthode à sa série de termes quand on travaille avec des chandeliers japonais il ya toutes sortes de noms sur les chandeliers japonais que ce soit des bébés abandonnés que ce soit des marabuzou que ce soit des étoiles filantes et j'en passe donc forcément il ya des termes à connaître et ceci est vrai dans toutes les représentations les gens qui sont habitués de l'ichimoku ils ont des termes encore plus barbares peut-être avec ces histoires de nuages de kumo et autres donc voyez dans tous les cas de figure il ya un certain nombre de termes à connaître je les ai cités vous les avez résumé sur cette diapositive ib pour initiale balance le poc pour ce niveau d'équilibré de la séance etc il existe donc précisément six journées différentes six types de journées différentes et notre travail chaque jour pour les gens qui choisissent de faire du trading tous les jours notre travail chaque jour quel est il il est tout simplement de il est tout simplement donc de d'identifier quel type de journée on va utiliser et pour ce faire on peut disposer je vous ai mis alors bien sûr c'est déjà positif et l'ensemble des diapositives vous les aurez dans le pdf que je vais vous envoyer donc c'est pas la peine de prendre des notes simplement ici vous retrouvez dans ce tableau résumé les six journées les six journées différentes qui peuvent exister et au fur et à mesure de la journée on répond quelque sorte à une sorte de d'arbre décisionnel on se pose toutes sortes de questions et en fonction des réponses que l'on détermine on voit dans quel type de journée dans quelle colonne on se range et en fonction du type de journée que l'on va travailler on adapte son trading en conséquence bien entendu les paramètres de cette représentation peuvent se régler dans la plateforme comme mentionné sur cette diapositive et sans plus tarder donc nous allons passer maintenant à la plateforme donc je vais maintenant passer en alors avant pardon avant de passer en trading avant de passer en trading live sur la plateforme je vais vous montrer un petit peu le travail que j'ai fait en amont juste avant de lancer ce webinaire donc comme tous les jours vous pouvez retrouver des analyses sur le site univers bourse et là ce matin j'ai ouvert une file de discussion pour le suivi de cette séance et notamment pour cadrer un petit peu ce qu'il a été susceptible de se passer aujourd'hui donc la première des choses que j'ai effectué c'est un commentaire du boon de l'euro dollar du cac et du dax en l'unité de temps jour donc premier élément sur l'euro dollar donc l'euro dollar on voit que on a eu une sortie haussière du canal baissier la semaine dernière à l'époque des annonces de la bce et si vous regardez attentivement ce graphique en unité de temps jour vous vous apercevez que la sortie violente haussière de l'euro dollar n'a pas été remise en cause et tout au contraire on a même un plus haut on a un début de tendance haussière désormais sur l'euro dollar en l'unité de temps jour je dis bien pourquoi un début de tendance haussière parce que les deux plus hauts sont de plus en plus haut les deux plus bas de plus en plus haut voyez donc typiquement cette impulsion haussière qui est intervenue hier en clôturant plus haut que le précédent plus haut donc on a effectivement une vive reprise de l'euro dollar qui est un élément bien entendu qui pèse sur les indices lorsqu'il y a une violente hausse de l'euro dollar généralement ça provoque une baisse des indices et l'inverse également vrai donc c'est toujours intéressant de suivre parallèlement à nos indices donc de suivre l'euro dollar en ce qui concerne le bund les obligations allemandes à 10 ans donc lorsque l'on a une progression du bund ça signifie une baisse des obligations et là on voit également une grande bougie rouge en une violente réaction baissière un violent retour sur les 155 intervenus là encore la semaine dernière au moment de l'annonce de la bce et cette annonce a été totalement effacée donc on voit que ce grande baisse est totalement annulée et on est revenu sur les niveaux qui précédent donc en l'occurrence la tendance haussière sur le bund et la tendance baissière sur les taux n'est pas remise en cause à long terme c'est plutôt dans ce qu'on dans ce cas ci un facteur de soutien au marché actions contrairement au dollar alors il faut combiner après ces deux lectures donc en ce qui concerne le cac 40 tout d'abord on s'aperçoit que les 4600 points qui ont été désormais rejoints constitué le plus haut de l'année 2014 avait constitué une petite période d'hésitation début 2015 avant d'avoir une montée de 4600 à 5002 de manière très régulière sans aucune volatilité puis de connaître depuis la fin du premier trimestre 2015 de connaître une très nette une très forte volatilité avec un paroxysme durant l'été puisqu'on est passé de 5200 à 4000 2000 points de baisse sur notre indice cac 40 et on était revenu à un peu plus de calme dirions nous avec la formation d'un triangle dont on est sorti à la baisse pour désormais revenir sur ces 4600 donc l'interrogation que l'on peut se porter est ce qu'il va y avoir ce qu'on est là pour la séance d'aujourd'hui on n'est pas là pour faire une projection jusqu'à la fin de l'année on est là pour la séance d'aujourd'hui donc un violent retour sur un niveau potentiel de support donc il faudra être attentif à la capacité des prix que pourrait avoir à cap les prix à rebondir n'est ce pas donc aussi un zoom de de ce que je viens de vous présenter là voilà et enfin sur le dax le dax a toujours eu ces derniers temps une lecture un peu plus facile dirions nous donc ici on était de temps jour le dax on voit qu'on était pourtant sorti à la hausse on est toujours un peu plus fort sur le dax puisque là on voit sur le dax que l'on n'a pas enfoncé la ligne de coup du double creux moyen terme chose que l'on est en train de discuter fortement sur le cac 40 une fois qu'on a fait ce constat on peut effectivement s'interroger maintenant et c'est ce que l'on va faire sur la lecture temps pris dont je viens d'évoquer avant pour nous apercevoir alors là maintenant je vais mettre la plateforme n'est ce pas je vais maintenant m ici la plateforme voici donc ce qui est intéressant maintenant d'observer donc je vais mettre plein écran voici donc ici on a le dax le dax 30 donc dans cette représentation temps pris comme je voulais mentionner tout à l'heure dont je vous ai mentionné le les spécificités donc il est intéressant ici d'observer dans un premier temps plus de 20 plusieurs choses tout d'abord le niveau d'équilibre d'hier qui s'est installé sur les plus bas des précédentes séances les séances du 3 4 et 8 décembre avait des plus bas voisins les uns des autres et le niveau d'équilibre d'hier s'est installé de ce point de vue là ce matin en ce moment plus exactement on voit quelque chose d'intéressant qui se profile donc j'en parle immédiatement c'est en fait une ouverture qui s'effectue sous qui s'effectue donc qui s'est effectué sous la zone de valeur d'hier et donc un enchérissement donc un enchérissement haussier des prix qui suit cette ouverture pour à l'instant même venir donc pour à l'instant même venir discuter pour à l'instant même donc venir discuter le le plus bas pour venir discuter le plus bas alors attendez que j'ai un petit souci là voilà donc on revient discuter le plus bas de la zone de valeur d'hier donc potentiellement il faut être attentif aujourd'hui à une des configurations qui s'est réalisée la semaine dernière on le verra après je vous montrerai quelques diapositives qui résumaient les précédentes interventions donc là dessus je vous montrerai donc c'est cela un peu en théorie après dans l'immédiat attention si on réintègre la zone de valeur d'hier et que l'on l'accepte donc d'un ou deux tics à l'intérieur on pourrait avoir un setup de zone de valeur haussière qui se met en place avec dans un premier temps le ralliement du niveau d'équilibre d'hier et plus loin leur la recherche des 10 700 sur le dax donc attention à potentiellement un risque haussier sur le dax dans la mesure effectivement où les 10 500 ne soit pas enfoncé ce qu'on voit pour le profil d'hier qui a une sorte de double distribution avec une seconde distribution inférieure très très beaucoup plus petite que la distribution supérieure si on passe maintenant sur le cac 40 on voit un cac 40 un petit peu plus faible que le dax puisque son niveau d'équilibre d'hier est nettement inférieur au plus bas des séances du 3 4 et 8 donc c'est comme cela que l'on peut déjà déterminer que le cac est un bas où on voyait sur le dax que l'on était que l'on avait déjà rejoint le bas de la zone de valeur d'hier on voit que sur le cac ce n'est pas encore le cas donc ces deux informations nous montrent quelque part déjà que le dax est plus fort que le cac sur ce sur ces deux constatations là voilà donc maintenant on va passer on va maintenant qu'on a intégré ces éléments ce risque haussier que si à hausse on va préférer peut-être le dax au cac voilà donc chaque semaine on en est habitué maintenant on détermine qui du cac ou du dax est le plus fort donc ici donc tout d'abord voilà on est en cinq minutes donc alors je vous mets une comparaison en cinq minutes du dax je vais ici et du cac pardon donc on s'aperçoit que vous voyez sur la gauche de mon graphique hier sur la séance du 9 12 alors je vais encore zoomer un petit peu plus pour quasiment ne prendre que la séance du 9 12 d'accord comme ceci voilà donc vous voyez la flèche sur la gauche qui avait qui voit un double creux sur la partie gauche sur le dax donc on voit que le double creux quasiment aligné alors que sur le cac ce double creux le deuxième creux s'est fait beaucoup plus bas donc là un élément de plus pour nous apporter l'information que le dax est quelque part que le dax est quelque part plus faible une barre dans excusez moi que le cac est plus faible que le dax voilà merci de m'avoir corrigé donc ce qui nous intéresse maintenant là encore c'est potentiellement de revenir sur du plus court terme donc je vais m'amuser par exemple ici à prendre ce plus bas ici pour m'apercevoir comme je venais de vous l'indiquer que sur dax voyez j'ai mis ce plus bas là je zoom cela voilà donc allez pour être un peu puriste je mets tout ça on est à 10 553 d'accord à 10 553 ici voilà voilà 10 553 donc on a rejoint cette zone donc on a rejoint ce qui était on a une réjection baissière actuellement sur cette bougie cinq minutes ce qui est sur le dax qui est en somme toute assez assez logique puisqu'on a rejoint une zone potentielle de résistance sur le cac donc on s'aperçoit donc je fais le même travail que sur le dax je rapporte ce niveau là voilà je rapporte ce niveau là ici voici d'accord et je vais faire le même travail sur le cac donc voilà pour ce qui est donc dupliquer ici voilà je resume tout ça pour la situation voilà donc on a à peu près deux graphiques comparables donc ce qui nous intéresse comme toujours c'est d'identifier la position relative des prix d'un indice par rapport à l'autre donc il y a une légère force sur le dax comme on l'avait identifié maintenant effectivement le la dynamique de rebond pourrait presque dire parce que là effectivement il y a un rebond haussier qui s'est mis en place hier hier en fin de séance qui se poursuit ce matin et qui se heurte dirons nous à une zone de résistance donc n'oublions pas ce que je viens de dire il y a donc un une hypothèse haussière c'est la zone de valeur que l'on jouerait sur le dax et une hypothèse baissière ce qui consisterait à vendre les niveaux actuels sur le cac puisque si on voulait privilégier un setup baissier ce serait sur le cas que l'on le ferait et on vendrait le cac où on achèterait le dax voilà pour la chose je vais revenir maintenant à mon graphique en nuté 30 minutes là nous étions en cinq minutes donc je vais revenir maintenant en 30 minutes sur ce niveau là pour bien comprendre ce qui se passe donc sur cac nous ne sommes pas allés jusqu'à la zone de valeur maintenant vous avez en tête tout cela on va vraiment zoomer de manière importante tout cela donc nous n'avons pas rejoint la zone de valeur et effectivement donc le cac est plus faible le cac est plus faible on voit ici comme je l'indiquais tout à l'heure une zone de qui va falloir surveiller ici je dirais on est en fait pris entre deux feu mais on est entre deux niveaux intéressants à surveiller ce trait horizontal cette flèche horizontale bleue que j'ai maintenant tracé sur le profil d'hier montre effectivement qu'il y a eu un équilibre intermédiaire de trouver peu avant la clôture hier donc ce niveau peut produire une réjection haussière tout comme le la zone de valeur peut produire une réjection baissière donc il faut véritablement sortir de ces deux niveaux donc là il est 8h50 8h50 8h53 donc l'initial balance donc le range de cette première heure de cotation est en train de se distribuer entre ces deux niveaux donc ici sur cac si maintenant on zoom tout ça sur dax on voit qu'on a un peu plus de force que je disais sur le dax donc encore une fois et je vais tracer le niveau que j'ai tracé également sur mon cac je vais mettre sur mon dax ici voyez c'est ce niveau là donc d'une certaine manière typiquement on a cadré le contexte on n'est pas enclin forcément à prendre position immédiatement dans le sens où il faut se rappeler tout de même ce que l'on a analysé juste avant en unité de temps jour qu'on a vu que cac comme dax était revenu surtout le dax mais le cac également et ses 4600 souvenez-vous le plus haut de 2014 donc nous sommes alors je vous interromps juste une petite seconde voilà veuillez m'excuser pour cette brève interruption donc je poursuis je poursuis ici donc effectivement nous sommes à quelques instants de l'ouverture de ce qu'on appelle les marchés cash donc par marché cash on entend donc le futur de 8 à 9 c'est le prémarché l'ouverture des marchés actions à 9 heures donc conduit toujours typiquement peut conduire à une entrée en action des aoa ou des aov des autres opérateurs rappelez-vous tout à l'heure là en ouverture de séance il n'y a pas eu de changement de perception de la valeur par rapport à la clôture d'hier et d'une certaine manière cette initiale balance se rendre la première heure a plutôt tendance à ranger le creux entre les deux distributions d'hier donc vous voyez on est dans une position clairement d'attente et forcément il n'y a pas de mouvement qui anticipe quelque chose donc typiquement on surveille attentivement le la distribution des prix donc et on peut être amené effectivement à se préparer à acheter à acheter le dax à acheter le dax avec typiquement dans un premier temps un stop au niveau d'ouverture donc voilà il est 8h56 donc on est à proximité immédiate de on reste à proximité d'ailleurs sur les deux les deux indices on voit qu'on est sur le sommet du range de la première heure et qu'effectivement il peut se produire deux choses une accélération haussière à partir de maintenant ou une réjection baissière dans un cas comme dans l'autre effectivement on obtient une information précieuse pour la suite de la séance donc ce qu'il faut quand même retenir c'est que ce début de séance se fait en déséquilibre ce début de séance par rapport à la zone de valeur d'hier donc ce début de séance confirme le pour l'instant le déséquilibre baissier qui est intervenu hier en fin de séance puisqu'on voit que sur la journée d'hier on a clôturé sous la zone de valeur d'hier vous voyez la clôture qui est le triangle bleu légèrement supérieur à ma flèche bleue horizontale se trouve donc sous le segment rouge d'hier donc sous la zone de valeur d'hier donc est ce qu'il y a déjà des questions donc n'hésitez pas à me poser vos questions donc je recadre encore bon on va attendre avant de revenir un peu sur la trame théorique de notre webinaire on va encore attendre quelques instants que pour vivre en direct quelque part le l'ouverture on peut également le faire revenir sur maintenant qu'on a bien vous avez bien ça en tête d'accord vous avez bien ceci en tête on peut faire même deux deux petits screenshot pour les garder en tête voilà je mémorise les deux comme ça ça pourra toujours être utile de revenir sur ces deux graphiques donc je descends en unité de temps au niveau donc du du cinq minutes notre cinq minutes que nous avions tout à l'heure donc pour observer désormais alors c'est assez calme j'allais dire ça ne bouge pas si si ça bouge quand même j'avais l'impression que ça ne bougeait pas donc alors hop voilà donc donc on l'a vu ce manque de compte de dynamisme des prix pour l'instant on a vu que l'effectivement on était entre deux niveaux là donc on approche de l'ouverture voire on est à l'ouverture neuf heures et on est à l'ouverture effectivement donc neuf heures on est sur un point clé on est sur un des trois points clés donc à savoir la borne basse de la vea de vendredi de vendredi donc est-ce que on va confirmer cette sortie de zone de valeur et auquel cas ce niveau constituerait bien un niveau de short ou sommes-nous en présence effectivement d'une poursuite de la de cette reprise haussière donc au vu de cette configuration il faut être bien sûr prudent j'ai pas de questions sur le webinaire pour l'instant donc on a toujours pas véritablement réintégrer la zone de valeur sur le dax d'accord pour l'instant on en est très proche on en est également proche sur le cac donc sur les deux on est à proximité de ce niveau clé donc donc cela reviendrait effectivement à faire en quelque sorte une sorte d'achat stop une sorte d'achat stop d'accord ok alors ici voilà un achat stop sur ce niveau là et quelque part et quelque part une vente stop alors attendez ici oui et quelque part une vente ici là-bas ma vente voilà donc là ce que l'on observe ce que l'on observe effectivement donc pour être dans les deux cas de situation j'ai placé une vente stop sur le cac et un achat stop sur le dax pour respecter ce que je viens de vous dire à partir de quand peut-on considérer une réjection une réjection s'il y avait réjection baissière ici sur le dax sur le cac ça voudrait dire qu'on repasserait par yon sous les 4600 sur le cac ou sous les sous les 10530 sur le dax une réjection c'est c'est véritablement une réaction assez forte au contact d'un niveau clé donc là ce que l'on est en train de discuter là on est en train d'entrer en test l'entrée dans la zone de valeur sur le dax donc on n'y est pas encore sur le cac vous voyez donc d'où l'intérêt effectivement du choix du dax par rapport au cac donc nous n'y sommes pas encore donc on a positionné nos deux ordres voilà pour on pourrait y adjoindre effectivement des stops et des objectifs enfin des stops et des objectifs effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure sur le dax on peut tout à fait rentrer avec plusieurs contrats et en lâcher quelques-uns sur le niveau d'équilibre d'hier pour ne lâcher le reste que sur l'opposé de la zone de valeur si toutefois c'est ce setup qui se met en place aujourd'hui donc voilà d'une certaine manière comme les cours n'ont pas l'air très nerveux pour l'instant je vais d'une certaine manière déplacer déplacer mais tout ça mais je vais garder un oeil comme je l'ai fait jeudi dernier je vais quand même garder un oeil sur sur tout ça voilà je garde ici un oeil voilà qui est fait donc pour l'instant on n'a pas de on n'a pas réussi à réintégrer la zone de valeur du dax on a une voilà on ne rentre pas dans la zone de valeur et peut-être que ce sera une entrée short sur le cac qui s'effectuera donc pour l'instant il n'y a toujours pas de prise de position voilà un peu ce qui résume pour l'instant la situation je reviens maintenant sur le sur les diapositives alors comme indiqué je me propose dans un premier temps de reparcourir rapidement l'introduction qui est importante alors je garde toujours un oeil voilà on a cette fois ci une réjection baissière donc on n'entre pas dans la zone de valeur on est passé short sur le cac cac voilà on est passé short sur le cac on est passé short sur le cac et effectivement on se retrouve donc avec un ordre stop de fait à 4620 un peu au-dessus de 4620 pour le cac pour une entrée short donc voilà nous sommes entrés short sur le cac c'est maintenant à suivre si cette réjection baissière va se transformer en courant vendeur voilà pour peut-être que vous avez de votre côté cet élément à suivre je reviens alors je reviens oui si donc je vous commenterai bien sûr tout à l'heure le marché évidemment on a fait le principal du travail maintenant puisque on avait identifié ce que l'on voulait faire et maintenant c'est fait donc quelque part une fois que c'est fait et bien c'est fait et on n'a plus qu'à laisser un petit peu courir donc on est déjà bien gagnant sur notre position de short cac mais bon voilà on va laisser courir pour l'instant on ne touche pas au stop c'est juste la première impulsion je reviens donc sur self-invest self-invest broker créé en 1998 siège social au Luxembourg qui a ouvert des bureaux dans plusieurs pays de la communauté européenne dont la France où je suis ici le responsable lorsque self-invest vous propose deux grandes familles de produits à savoir donc les Futures et les CFD Forex donc pour ces deux familles de produits nous avons deux banques dépositaires distinctes Macquarie Bank pour ce qui est des Futures et LCL en CFD Forex où vous conservez en France vos avoirs dans le cadre d'un compte CFD Forex vous disposez d'un service de 8h à 22h dans 6 langues dont le français donc n'hésitez pas à faire appel bien sûr à notre support si nécessaire récemment donc le 29 octobre dernier le nouveau site de self-invest a été mis en ligne et une des nouveautés de ce site est typiquement la création d'une nouvelle rubrique numérotée 6 sur cette diapositive une nouvelle rubrique où on se pose en quelque part des questions à votre place c'est à dire que ce qui s'est produit c'est qu'au fil des années self-invest a proposé de plus en plus d'outils de trading pour ses clients et pour de nouveaux clients ou des visiteurs tout simplement du site qui arrivaient ne trouvaient pas forcément de manière évidente n'apprécier d'une part pas toute la richesse du site et d'autre part ne trouvaient pas forcément ce qui pouvait leur convenir en fonction de leur profil de trader donc cette rubrique numéro 6 se veut quelque part une rubrique qui va vous aider en fonction de votre profil donc vous vous posez des questions vous voulez faire du scalping vous voyez c'est une des suggestions il y a 25 situations proposées vous cliquez sur le petit carré faire du scalping par exemple et vous allez tomber sur toutes les ressources proposées par self-invest pour faire du scalping quelque part voilà donc n'hésitez pas à visiter ce nouveau site et à poser peut-être des questions s'il y a lieu donc comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure choisir self-invest c'est avoir l'esprit tranquille entendons par là que effectivement vous savez parfaitement que votre argent est séparé des fonds propres donc votre compte est ségrégué et c'est une grande tranquillité d'esprit aurait-je tendance à dire en cas de difficultés que vous pourrez rencontrer je ne souhaiterais bien sûr pas mais qui peut toujours être possible et pour vous ça vous rassure que votre argent n'est pas dans les fonds propres du broker si le broker a des difficultés vous pouvez récupérer sans difficultés vous de votre côté cet argent la théorie on l'a vu tout à l'heure ici je n'y reviens pas les différents types de journée bon pour en parler bien sûr au fur et à mesure de l'écoulement de cette séance ce que on met à votre disposition donc c'est la possibilité d'afficher les trois niveaux clés sur la séance en cours donc au travers de l'indicateur KPL donc ce qu'il est en train de se ce qu'il était supposé mais c'est pas en train pardon on était dans la situation quelque part du 18 juin ce matin c'est à dire que nous avions une ouverture sous la zone de valeur de hier et on avait potentiellement un pré signal d'entrée long qui ne s'est pas confirmé et on voit que c'est une réjection baissière sur cette zone de valeur qui pour l'instant est intervenue sans que pour l'instant elle ne soit quand même trop trop violente mais on n'a pas à réintégrer cette zone de valeur donc effectivement le signal d'entrée long n'est pas confirmé donc c'était plutôt le signal short sur le cac qui se mettait en place avec un stop au delà de 4620 ici je vous ai remis quelques diapositives de séances précédentes que je mets chaque semaine c'est surtout pour attirer votre attention sur le fait que généralement chaque jour j'apporte un commentaire sur le site Univerbourse et vous pouvez lire ce commentaire comme je l'ai posté ce matin là on retrouve la séance du 3-12 donc une séance où on a travaillé typiquement la zone de valeur la semaine dernière la semaine dernière donc on a eu un achat qui s'est fait au franchissement la semaine dernière c'était le cac qui était plus fort et donc on a travaillé le cac la semaine dernière à la hausse on a acheté au franchissement les 4900 pour vendre 35 points plus haut donc on a réalisé un gain de 35 points sur le cac la semaine dernière et on avait travaillé le cac uniquement parce qu'on avait identifié cette semaine la semaine dernière que c'était le cac qui était plus fort que le DAX l'intérêt de travailler avec cette représentation de prix est la suivante c'est typiquement le fait d'identifier des zones d'équilibre et des zones de fort déséquilibre en sachant que habituellement et de manière très largement majoritaire quand on dit majoritaire c'est dans beaucoup plus que 50% des cas il y a donc il y a donc recherche d'équilibre cette recherche d'équilibre on la voit ici sur cet exemple dans les séances les cinq séances qui ont précédé celle du 3 décembre donc les séances qui ont précédé celle du 3 décembre où on avait une recherche d'équilibre dans la zone 4900-4960 donc dans ces 60 points de range on avait une recherche d'équilibre et ce déséquilibre a été enfin et cet équilibre a été remis fortement en cause par cette fameuse journée du 3 décembre où il y a eu à la fois la réunion de la BCE mais également quelques cafouillages dirions-nous avec le Financial Times qui a fait un tweet malheureux il avait préparé un peu comme nous ils font dans nos élections vous savez les journalistes ils préparent les deux situations ça gagne ou ça perd et on prépare les communiqués avant et on envoie le bon communiqué quand on a l'information là ce qui s'est passé c'est qu'ils avaient prévu les deux situations les deux décisions possibles de la BCE et ils ont carrément envoyé la mauvaise la mauvaise avant donc ça a fait un certain cafouillage et quand l'information a été avérée on a eu une violente accélération baissière mais c'est un phénomène qui a été accentué aurais-je tendance à dire en prenant à contre-pied en prenant à contre-pied donc de nombreux opérateurs et une fois que le mouvement était enclenché il y a eu en quelque sorte une accélération de ce mouvement par un déclenchement de stop et de fait ça n'a pas été contré donc ça c'était la situation le 3 décembre vous voyez je l'illustrais ici avec une zone de single print donc une zone donc on a été stoppé on a été stoppé sur le cac n'est ce pas on a été stoppé sur le cac et on va se retrouver prix long très certainement sur le dax donc tout compte fait il y a eu rebond sur les 4600 je fais une petite parenthèse que j'ai sous les yeux le graphique en temps réel on a eu un rebond tout compte fait donc la réjection baissière qui s'est fait de 4620 à 4600 a été contrée sur les 4600 et là on n'est pas on n'a pas la confirmation d'achat encore sur le dax on vient de tester on vient de rejoindre la zone inférieure de la vea de vendredi sur le sur le cac donc cac et dax sont actuellement au dans la même configuration ils sont tous les deux sur leur niveau clé qui correspond à la borne basse de la vea d'hier donc voilà donc c'est tous les deux sur le même niveau donc le départ baissier a été stoppée donc on avait pris une accélération à la baisse donc donc et on se retrouve maintenant avec comment dirions-nous notre position qui a été stoppée sur sur le cac et potentiellement on surveille toujours pour les raisons évoquées précédemment une possible réintégration de la zone de valeur sur le sur le dax donc il faut pas avoir d'état d'âme je veux dire c'est possible que lors du début de séance il y ait ce genre de cafouillage parce que on est sur des niveaux en fait vous l'avez vu précédemment quand je vous l'avais indiqué on avait ce fameux niveau des 4600 qui était là normalement pour donner l'occasion à des acheteurs peut-être de se manifester chose qu'il semble faire actuellement sans qu'il y ait pour autant une très très forte conviction néanmoins voilà nous sommes donc je continue pour je continue donc en pour revenir au contexte de ce matin donc là sur la gauche le premier profil que vous avez sur la diapositive c'est le profil de la séance du 3 décembre avec sa zone de single print de simple impression qui n'a pas pu être retravaillé donc vous voyez le 7-12 donc le 4-12 on avait recherché un équilibre au niveau des 10750 on était monté sur un nouvel équilibre à 10900 le 7 décembre mais le 7 décembre on n'était pas parvenu à réintégrer donc on n'était pas parvenu à retravailler la zone de single print qui est cerclé ici qui avait marqué cette violente rupture cette violente rupture baissière lors du 3-12 donc voilà on tente cette fois-ci de réintégrer la zone de valeur d'hier donc j'ai sous les yeux le le comment on appelle ça le les graphiques temps réel et effectivement on est on est sur une situation où où un achat sur le dax peut va pouvoir se alors sur le dax voilà on prend long sur le dax on prend long sur le dax avec toutefois un stop qui doit être assez lointain puisque le le stop devrait être environ sur les 10500 oui j'ai bien dit 10500 alors qu'on prend long près de 70 points plus haut donc cac et dax sont maintenant dans une situation où ils réintègrent la zone de valeur de la zone de valeur donc d'hier donc effectivement un peu plus de vigueur maintenant un peu plus de vigueur maintenant à surveiller bien sûr sur cac et sur dax donc on avait dit qu'il y avait un premier niveau sur sur dax à surveiller qui est les 10633 qui correspond au niveau d'équilibre d'hier d'accord donc voilà pour ce qui est alors je repasse ici et donc ici donc à l'écran vous avez notre dax donc vous avez une photographie du dax ce matin à l'ouverture d'accord et là on a réintégré donc la zone de valeur on voit l'importance du niveau d'équilibre de la séance d'hier à alors pour le coup pour le coup le cac est déjà sur son niveau d'équilibre d'hier mais qui n'était pas qui était plus facile à atteindre car plus bas sur le que sur le dax donc il est toujours intéressant de surveiller en parallèle les deux indices parce que ici arrivé où nous sommes sur le cac d'ailleurs je vais avancer d'une diapositive puisque après j'avais dû mettre voilà ici c'est le cac depuis le 3 décembre vous n'êtes pas sur le temps réel vous êtes sur une diapositive donc photographie ce matin peu de temps après l'ouverture donc là on voit que le niveau d'équilibre du cac est sur la partie inférieure de la zone de valeur d'hier ce qui n'était pas le cas pour le dax qui était plus centré ce qui fait que aujourd'hui à ce moment le le cac rencontre effectivement pas les grosses difficultés mais pour l'instant c'est arrêté au contact dans ce niveau d'équilibre d'hier alors que le dax lui ne l'a pas encore rejoint mais dans les deux cas de figure on est dans le contexte d'une réintégration de la zone de valeur d'hier et donc par conséquence on est dans une configuration haussière pour la poursuite de la séance donc pour installer l'ensemble des outils dont je vous parle depuis ce matin vous avez dans votre plateforme le bouton WHS store ce bouton vous permet effectivement d'accéder sur une page web page sur laquelle vous allez retrouver la stratégie de la zone de valeur que je suis en train d'évoquer avec la possibilité d'activer gratuitement tous les outils que j'ai maintenant pour celles et ceux qui voudraient travailler via le forex ne parlons autant pour moi via les cfd il faudrait effectivement construire des filtres pour ne pas travailler durant la période de 22h à 8h puisque vous savez que le cfd affiche des cours 24h sur 24 pour travailler pour apprendre plus en détail toute cette approche vous avez sur le site univers bourse donc dans la rubrique apprendre sous l'onglet market profile vous avez 13 fiches comme présenté sur cette diapositive vous le savez maintenant chaque jeudi matin bien sûr on peut se retrouver du 5 novembre au 17 décembre donc la dernière fois ce sera la semaine prochaine pour cette lecture temps pris cette évaluation de stratégie donc également on peut se retrouver au quotidien sur le site univers bourse au travers de la file de discussion de suivi de la séance n'est ce pas et mes coordonnées sont les suivantes donc coordonnées de téléphone portable parce que je prends peu d'appels entrants avec le 01 c'est le téléphone portable professionnel sur lequel vous pouvez me contacter m'échanger échanger avec moi sur le site univers bourse ou réagir sur via mon email réagir via mon email que vous allez bien sûr avoir tout prochainement puisque je vais vous envoyer la présentation à l'issue de ce webinaire et vous avez déjà dû le recevoir avec vous avez déjà dû le recevoir pardon avec le lien pour suivre ce webinaire donc le tout le temps que j'ai parlé sur médias positives on hésitait au passage du niveau d'équilibre d'hier sur le cac 40 on s'aperçoit que ce niveau d'équilibre est en train d'être franchi sur le cac alors qu'il n'est pas encore rejoint sur le dax mais c'est plutôt rassurant pour la stratégie haussière qui est la nôtre sur le sur le dax puisque le fait que le cac puisse s'affranchir c'est ce que l'on va surveiller maintenant puisse s'affranchir de son niveau d'équilibre peut nous conduire effectivement à aller chercher sur le dax son niveau d'équilibre et quelque part disposer d'un première prise de bénéfice de partiel donc puisqu'on avait dit que quand on réintégrer la zone de valeur c'était pour aller sur les 10700 à l'autre à l'opposé de la zone de valeur mais qu'on pouvait tout à fait prendre une partie des bénéfices sur le niveau d'équilibre du dax parce que là sur lui aussi il peut y avoir d'une certaine manière un temps d'arrêt donc voilà pour la stratégie donc ce qui est important de retenir c'est toute l'analyse qui est faite en amont c'est le choix de l'indice fort ou de l'indice faible bien que par rapport à la semaine dernière on le voit ce soit quand même moins marqué cette semaine on pourrait presque dire qu'il y a peu de différence de force entre cac et dax sachant que hier effectivement le cac était plus faible que le dax la preuve son niveau d'équilibre était beaucoup plus bas son niveau d'équilibre a déjà été rejoint là on voit quelque part on est sur des bougies 5 minutes on voit une certaine difficulté à passer le niveau d'équilibre sur le cac on ne l'a pas encore rejoint sur le dax mais encore une fois le dax il était beaucoup plus centré par rapport aux échanges de la journée d'hier donc dans tous les cas de figure cette impulsion haussière n'est bien sûr pour l'instant pas remise en cause et la stratégie pour la séance c'est effectivement de retravailler le range de la séance enfin la zone de valeur de la séance d'hier donc ces deux niveaux les extrêmes de la zone de valeur d'hier sont très importants aujourd'hui pour le suivi de la séance des scalpers par exemple peuvent utiliser ces niveaux pour grappiller quelques petites variations là un day trader serait intéressé pour tenir une position longue alors qu'un scalper serait sur des unités de temps plus courtes et aurait sans doute trouvé un intérêt à grappiller quelques points quelques tics sur l'arrêt la petite réjection baissière qui se produit sur le niveau d'équilibre du cac donc alors il est quelle heure il est 9h30 maintenant donc 9h30 c'est également une heure alors c'est à la fois la fin d'une demi-heure et la fin d'une opportunité en prix chaque demi-heure chaque tranche de 30 minutes constitue au niveau de cette approche de prix ce qu'on appelle une opportunité en prix rappelez-vous quand je vous ai décrit tout à l'heure comment on construisait le graphique en prix on l'utilisait, on partait d'une unité de 30 minutes pour déterminer tous les niveaux imprimés par les prix et ensuite comprimer ces derniers donc on est sur une base de travail de 30 minutes donc c'est assez important il est toujours assez important de surveiller ces 30 minutes là pour ce qui est par exemple du cac on voit qu'il y a réjection baissière maintenant sur le niveau sur le niveau d'équilibre d'hier et potentiellement un nouveau test à proximité de la zone de valeur inférieure d'hier donc s'il y a rebond maintenant sur cette zone de 4626-630 là cette zone où il y a un rebond maintenant sur cette zone de 4626-630 là où nous revenons maintenant s'il y a un rebond à ce niveau là ce sera une confirmation quelque part de la volonté effectivement de réintégrer d'une part notre zone de valeur et potentiellement sur Dax peut-être d'aller chercher ce fameux niveau d'équilibre qui est à 10 633 donc c'est là qu'on voit toujours d'une manière la force du Dax par rapport au cac on voit que la réjection enfin qu'on est presque revenu sur VA inférieure ce que j'appelle VA moins 1 quand j'utilise le chiffre moins 1 c'est pour faire référence à la séance d'hier moins 2 la séance d'avant-hier etc. donc on voit sur CAC que l'on est presque revenu sur VA moins 1 inférieure alors que sur Dax on est resté 20 points au-dessus donc vous voyez donc maintenant on a passé le cap dès 9h30 donc on entame quelque part une nouvelle demi-heure donc une nouvelle opportunité temps pris une nouvelle perspective donc où il y a maintenant confirmation de la réintégration de la zone de valeur d'hier avec donc cette perspective sur la séance de pouvoir aller chercher les 10 700 points sur le Dax donc c'est un petit peu l'objectif de day trading à travailler en fonction de vos propres unités de temps vous n'êtes pas tous forcément amenés à travailler sur les mêmes unités de temps donc effectivement il peut être intéressant pour vous d'avoir ce cadrage sur la séance donc et quelque part de garder à l'esprit également ce que l'on a vu au tout début du webinaire c'est à dire le cadrage des unités de temps jour donc je vais le remettre maintenant j'aurai l'occasion alors j'ai préparé plusieurs pages pour ceux et celles pour celles et ceux qui seraient intéressés par les différentes pages que j'ai je peux bien sûr si vous avez la nano vous envoyer ces pages mais elles sont très faciles à construire par vous-même puisque là la page que j'affiche maintenant c'est simplement on va le mettre ici les quatre graphiques donc du bund, du cac, du dax et de l'euro dollar donc on a vu ici par exemple un début de séance baissière sur l'euro dollar donc qui est assez logique avec le début de séance haussière sur les indices donc ce qui est important d'identifier ici sur l'euro dollar c'est le trait horizontal bleu que je suis en train de faire maintenant on n'y est pas mais ça constitue quelque part une zone qui avait rejeté à la hausse les prix avant d'être franchi et d'en voir sa polarité inversée donc s'il y a une nette impulsion haussière sur l'euro dollar qui n'est pas discutable bien évidemment il sera important pour ceux qui travaillent à la hausse l'euro dollar d'être très attentif au 1,11 pas forcément aujourd'hui puisque là on voit qu'on commence par avoir une réjection baissière mais pareil on peut être amené effectivement à avoir cette petite réjection baissière avant de reprendre peut-être à la hausse donc toujours intéressant de suivre le lien entre l'euro dollar et le comment on appelle ça et les indices en ce qui concerne le le bund là aussi donc ça ça ne progresse plus par rapport aux deux précédentes séances maintenant c'est plutôt là pour le coup un peu moins favorable aux indices et pour ce qui est maintenant du DAX voilà le début de séance donc on resitue à moyen terme donc c'était effectivement l'interrogation de ce matin de se dire est-ce que la séance d'hier peut conduire à une réjection haussière mais on voit que cette réjection haussière peut tout à fait être contenue par les plus bas de la séance du 3-12 et donc on n'est pas dans l'idée d'avoir un violent démarrage haussier on est dans une zone potentielle de support où une réaction haussière s'est manifestée avec la volonté de réintégrer la zone de valeur d'hier sur CAC 40 on voit justement ces achats se manifester en appui sur les 3600 puisque grosso modo on ouvre où l'on a clôturé hier et on tente de retracer et là encore les plus bas de la séance du 3-12 peuvent constituer un obstacle à la progression des marchés aujourd'hui donc il y a réintégration de la zone de valeur d'hier donc il n'y a pas d'accélération baissière il n'y a pas une volonté d'aller chercher de nouveaux plus bas dans l'immédiat mais on se situe effectivement dans un contexte que l'on va suivre ici par exemple avec quelque chose qui est maintenant assez important à suivre qu'est-ce qui est important à suivre maintenant sur CAC et sur DAX ? c'est ce que l'on nomme puisque l'on est en train de commencer la quatrième OTP de la séance donc la quatrième demi-heure de la séance il s'est produit à la rupture de l'initiale balance sur le DAX et un peu plus loin que l'initiale balance sur le CAC au niveau des 4620 sur le CAC et au niveau des 10560 sur le DAX il s'est produit donc une zone on voit encore plus exactement on identifie encore une zone de single print et c'est justement vous voyez ce qui se produit en ce moment sur CAC on a quasiment fermé la zone de single print presque aussi sur DAX donc là effectivement voilà c'est fermé sur CAC et sur DAX donc on se retrouve dans une situation où les acheteurs manquent cruellement de force ils ont été donc rejetés sur le niveau d'équilibre d'hier sur le CAC ils n'ont pas pu atteindre le niveau d'équilibre sur le DAX mais on voit toute la pertinence du niveau d'équilibre sur CAC puisque c'est lui qui d'une certaine manière a rejeté le a rejeté les prix, a stoppé les prix tout à l'heure donc toute la pertinence de ce niveau clé de prix donc une séance beaucoup moins dynamique ici donc j'avais dit qu'on mettait un stop sur 10 500 au niveau grosso modo du DAX donc on n'est pas stoppé sur le long qui a été repris sur le DAX mais donc cette journée c'est pas gagné ni pour un camp ni pour l'autre c'est pas gagné pourquoi ? parce qu'on est à proximité de support important comme on l'a identifié et d'un autre côté les résistances tout aussi importantes au-dessus de nous au niveau des plus bas des séances du 3 décembre donc dans ce cadre-ci il n'y a pas rupture donc on a un élément supplémentaire qui vient nous apporter manque de force des haussiers puisque les baissiers ont réussi à les contrer et à combler cette zone de single print donc à marquer quelque part donc on le comprend bien sur le CAC on a été rejeté sur ce niveau d'équilibre et on se retrouve dans une situation où on est même sur le CAC ressorti de la zone de valeur d'hier alors que sur le DAX on est juste sur la borne inférieure de la zone de valeur en cela on trouve toujours justification à cette force légèrement, très légèrement supérieure sur le DAX par rapport au CAC donc dans la mesure où le DAX pourrait revenir pourrait rebondir quelque part et dépasser son précédent plus haut on pourrait ainsi remonter le stop quasiment au break-even donc mais la séance de day trading est difficile tout simplement beaucoup moins facile que les séances précédentes pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup moins de parce qu'on est justement entre ces deux gros supports et résistances qu'on peut dire moyen terme que je rappelle au niveau des 4600 sur le CAC en tant que support et pour ce qui est du niveau de résistance c'est le plus bas de la séance du 3 décembre voilà, alors avez-vous des questions par rapport à tout ce que je vous ai présenté ce matin ? j'attire votre attention également sur le fait que je fais une séance pratique le 6 janvier donc le 6 janvier après-midi de 14h à 17h ici dans nos bureaux à Paris vous aurez la possibilité donc de venir soit avec votre PC soit on vous prête un PC pour avant tout faire une séance pratique où il y aura un maniement, une prise en main de nos plateformes de notre plateforme de trading, de nos traders et bien sûr on s'exercera, on s'entraînera également en trading donc là c'est de 14h à 17h donc la séance sera déjà enclenchée quelque part donc on aura encore plus de visibilité sur la séance que nous ne pouvons en avoir actuellement donc ça sera l'occasion effectivement de travailler de manière pratique et que pour ceux et celles, celles et ceux qui viendront avec leur ordinateur, ils pourront effectivement repartir avec des configurations donc monsieur Duval m'annonce qu'il amènera la galette le 6, alors c'est pas le 6-12, c'est le 6-1 non le 6-12 on est passé déjà, c'est le 6-1 donc mais c'est une bonne idée pour la galette effectivement on peut, on pourra se faire la galette avec le cidre le 6 janvier de joindre l'utile à l'agréable donc on voit ici toujours très intéressant d'observer simultanément Dax et CAC alors pour la peine je fais un nouveau petit zoom ici pour aller encore un peu plus précis sur mon zoom voilà, ici vous voyez un peu ce qui est intéressant alors un autre zoom voilà, voilà, je zoom un petit peu voilà, donc on voit toujours cette affaire là ce qui nous occupe, c'est à dire notre Dax légèrement supérieur au CAC le Dax qui ici est venu en quelque sorte rechercher la borne basse de sa zone de valeur d'hier alors que le CAC l'a enfoncé après avoir toutefois été rejeté sur le niveau d'équilibre donc le niveau d'équilibre qui je les rappelle était beaucoup plus bas sur CAC que sur Dax donc voilà pour la petite histoire donc là ici effectivement sur Dax au vu de ce qui se passe maintenant et au vu de la difficulté à travailler cette séance il peut être judicieux effectivement de ramener son stop un tic en dessous du récent plus bas puisque grosso modo souvenons-nous de notre stratégie notre stratégie est en quelque part d'acheter la zone des 10 560 pour aller chercher les 10 700 c'est en quelque part de réintégrer la zone de valeur et là on voit que ça se passe ça a beaucoup de mal à se réaliser quelque part donc il y a beaucoup de difficultés à travailler cette stratégie aujourd'hui donc comme toutes les stratégies bien sûr c'est pas le 100% ça serait trop beau évidemment donc ce serait beaucoup trop beau que l'on ait du 100% alors ici effectivement on est dans une situation où on se retrouverait typiquement à nouveau invalidé dans cette stratégie et on peut comprendre désormais que la poursuite de séance a de fortes chances effectivement de travailler entre ces deux niveaux importants et il sera oui on va revenir typiquement sur pour comprendre le profil de séance qui se dessine désormais je reviens sur et je fais un zoom ici voilà et je fais un zoom ici sur les trois dernières séances ici un zoom sur les trois dernières séances donc nous avons donc eu sur le CAC 40 une réjection baissière sur le niveau d'équilibre d'hier on a eu une sortie de la zone de valeur pardon une réintégration de une tentative de réintégration sur les deux de la zone de valeur on a été rejeté sur le niveau d'équilibre du CAC 40 on n'a pas atteint le niveau d'équilibre du CAC 40 et désormais effectivement on est en quelque sorte en train de travailler la zone entre les deux distributions donc vous voyez pour la séance d'hier donc si je zoom uniquement la séance d'hier avec celle d'aujourd'hui pour bien vous expliquer ça on travaille typiquement entre les deux zones de distribution d'hier donc on avait vu en ouverture de séance que l'on n'avait aucun autre opérateur qui rentrait c'est à dire peu de conviction directionnelle en ouverture de séance il y a eu une tentative haussière qui s'est mise en place qui était motivée par la proximité des zones de support moyen terme donc cette reprise a pour l'instant avorté on revient quelque part dans le range de la première heure et donc on se retrouve dans une situation alors là je vais revenir un tout petit peu à la théorie pour identifier quelque part vers quelles séances on peut être amené à travailler alors je vais remonter un petit peu mes diapositives pour revenir aux différentes séances type que l'on peut avoir sur une journée voilà donc on voit typiquement on peut intégralement éliminer la journée 4 qui est la journée directionnelle d'accord donc on a eu quelque part une vous voyez on peut éliminer la journée 4 on peut éliminer la journée 1 qui est la journée normale qui aurait voulu une large ebay et un travail dans l'ebay donc vous voyez vous éliminez déjà les journées qui sont qui ne peuvent pas se réaliser de par ce qui s'est déjà déroulé sur le marché et ensuite vous vous rendez ici dans ce tableau pour répondre aux différentes questions et identifier véritablement vers quelle journée vous vous orientez et en adaptant son trading donc il est évident ce matin qu'on qu'on n'est pas parti pour une journée directionnelle qu'on n'est pas parti pour un trend aussi marqué la semaine dernière rappelez-vous c'était très net on a traversé l'intégralité de la zone de valeur en 30 minutes on a fait le trade de 9h à 9h25 grosso modo les 35 points et c'est même encore monté nettement après donc il y avait de la conviction dans les prix là aujourd'hui on n'a pas du tout de on a beaucoup moins de conviction dans les prix et on se retrouve effectivement à essayer de réintégrer cette fameuse zone de valeur avec toutes les peines du monde on est à nouveau revenu un tout petit peu dans la zone de valeur avec le Dax on ne l'est plus du tout avec le CAC vous voyez cette difficulté donc une séance qui est probablement beaucoup plus dans une première partie tout du moins réservée à des gens qui vont faire du scalping donc j'attire également votre attention sur une formation que je ferai plus orientée sur le scalping avec l'utilisation de l'ensemble des outils proposés par Self Invest pour ce fameux scalping donc là ce qui a été identifié ce matin est toujours vrai maintenant à savoir donc la force relative du Dax par rapport au CAC puisqu'on le voit encore à l'instant où je parle à 10 576 on est dans la VA d'hier sur le Dax alors que sur le CAC on est sous la VA d'hier comme vous le voyez très bien sur ce graphique donc mais néanmoins on est plus dans une journée qui risque de balancer comme on dit entre le niveau d'équilibre d'hier et l'équilibre la distribution qu'on appelle ça donc le trait bleu horizontal la flèche bleu horizontal sur mes graphiques cette seconde distribution cet équilibre intermédiaire qui s'est réalisé peu avant la clôture d'hier donc voilà on approche de la fin du webinaire si vous n'avez pas de questions je vous donne rendez-vous pour un nouveau webinaire de ce type jeudi prochain d'accord d'ici là vous avez la possibilité bien entendu de retravailler un petit peu la théorie vous avez la possibilité également de suivre au travers du site univers bourse le comment on appelle ça les suivis de séances qui permettent quand même d'apprendre avec tout le monde d'apprendre de manière collaborative avec tout le monde donc c'est quand même assez intéressant donc quelque part effectivement le postulat de départ de la séance n'est pas annulé c'est difficile de réintégrer la zone de VA d'hier on y est dans le DAX on n'y est pas dans le CAC on peut avoir et on a eu une réjection baissière sur un niveau tout ce qu'il y a de plus pertinent sur le CAC donc pour la poursuite de la séance une accélération haussière dans la zone des 4650 sur le CAC avec des single print serait un signal fortement encourageant pour la hausse et pour rallier les 10700 sur le DAX d'accord à l'inverse effectivement la cassure des plus bas actuelle et donc par définition une accélération baissière au niveau de la flèche bleue horizontale sur mes graphiques serait un signal particulièrement baissier donc dans l'immédiat c'est plutôt les stratégies haussières sur le DAX de day trading voire de scalping qu'il faut travailler et potentiellement s'intéresser au CAC si on vient véritablement à accélérer sous les 4590 voilà pour la poursuite de la séance je vous souhaite une excellente séance de très très bon trade et je vous donne bien sûr rendez vous soit dans nos bureaux ici à Paris soit au travers de différents webinaires comme celui que je dispenserai à nouveau jeudi prochain de 8h30 à 10h donc j'espère que ça vous aide à percevoir et à comprendre les marchés chaque semaine nous n'avons pas les mêmes configurations de marché c'est en cela que c'est intéressant bien entendu c'était moins animé cette semaine que ça n'a pu l'être les deux semaines précédentes donc il faut comprendre aussi qu'on avance progressivement mais sûrement vers la fin de l'année donc vers ce qu'on appelle les tâches de bilan et il y a encore bien sûr un gros rendez-vous avec le FOMC donc la réunion de la banque centrale américaine la milieu de semaine prochaine et ensuite on sera on rentrera vraiment dans la fin d'année donc c'est encore ultra important de suivre la préparation de cette réunion souvenez-vous l'intérêt de regarder ce qui se passe sur l'euro dollar on a des niveaux clés je vous ai rappelé très important à l'arrivée donc ce sera très important de regarder ces niveaux clés sur l'euro dollar à début de semaine prochaine d'accord juste avant le FOMC voilà donc moi je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à très bientôt ce webinaire a été enregistré et sera disponible en milieu de on va dire entre midi et deux sera disponible sur les chaînes YouTube de Self Invest ou Univers Bourse